tu es là je t'attendais ici tu es dans un atelier des ministeries et tu vas voir comment avec un vulgaire bout de bois on arrive à réaliser des choses extraordinaires des innovations alors ensemble tu vas me suivre et puis on va réaliser un meuble du dessin jusqu'à la production allez suis moi bienvenue dans mon atelier je m'appelle steven le priset je suis ébéniste d'art j'ai créé cet atelier qui s'appelle arca en 2009 ça veut dire atelier de recherche et de création en ameublement c'est des métiers de passion pendant le collège je me suis rendu compte que j'étais que j'étais passionné du bois parce que mon père tenait un musée du machinisme agricole et on travaillait beaucoup le bois la mécanique les métaux j'ai fait un cursus classique dans la filière bois et j'avais envie de créer chaque projet est dessiné sur ordinateur sur un logiciel de simulation 3d donc nos plans d'exécution nos modélisations et même des rendus 3d sont sont effectués sur cet ordinateur c'est vraiment comme un jeu vidéo quand j'étais adolescent d'ailleurs je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'y retrouve là beaucoup de similitudes j'adore le dessin j'aime beaucoup le fait de passer comme ça à la main sur une feuille de papier ce qui fait le propre d'un artisan d'art c'est la qualité d'exécution on va donc avoir les différentes étapes de production en passant de la planche de bois brut qu'on va dégauchir pour la rendre plane ensuite la raboter pour lui donner une code précise on a un métier qui est assez physique et bruyant mais il ya très peu de pénibilité avec les machines outils qu'on a aujourd'hui il faut savoir que c'est un métier où il ya aujourd'hui autant de filles que de garçons au niveau des écoles et que ça peut paraître pénible mais ça l'est très peu ou très rarement parce qu'on s'entraide pour porter parce qu'on dialogue beaucoup parce que si on communique pas finalement les choses ne se font pas ou se font mal et quand ça l'est on a des équipements pour soulager disons le travail je suis d'abord technicien et je suis ensuite devenu plus créatif j'ai donc fait un CAP ébéniste juste avant ça un BEP menuisier CAP agencement j'ai continué avec un BMA ébéniste donc c'est un niveau bac et donc j'ai fait ces deux dernières années au sein de l'école boule les premières années où vous êtes tout seul vous devez à la fois être comptable dessinateur ouvrier commercial vernisseur emballeur etc il ya beaucoup beaucoup de métiers finalement dans un métier puis au fur et à mesure des années qui passent les commandes qui augmentent on peut embaucher les gens et puis déléguer ces étapes que l'on faisait seul auparavant et aussi les transmettre dans les étapes de production j'aime beaucoup le moment où on doit poncer à la main et où on a toutes les essences de bois les effluves qui arrivent jusqu'à nos narines aussi le rabotage parce que c'est ce moment où en fait le bois passe d'un état brut à disons le dévoilement de son vénage de sa couleur c'est là qu'on se rend compte de la de la qualité de du bois qu'on a entre nos mains pour être artisan d'art et ébéniste il ya des qualités communes à tous les métiers c'est d'aimer le dessin d'aimer la précision est assez maniaque en fait et donc voilà être très manuel c'est des métiers sont très nobles à pratiquer avec de moins en moins de contraintes et beaucoup beaucoup de plaisir maintenant il ya aussi beaucoup de travail dans ces filières là tous mes collègues artisans d'art et nous mêmes on est sans arrêt en train de chercher à recruter mais des gens avec le bon profil évidemment pour répondre un peu à toute cette diversité cette exigence là voir le passage d'une planche de bois brut à une pièce finie ou très ouvragé je ne pourrai jamais aller travailler dans un bureau où rien ne sort de journée de travail quoi c'est tout le contraire ici ici on est à l'étage finition donc c'est l'endroit où on fait les lacs les vernis c'est aussi l'endroit où on utilise la commande numérique c'est un peu comme un robot elle est pilotée par un ordinateur donc voilà on arrive un peu à la fin du processus de fabrication et chez arcane a coutume de dire que il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait une phrase de mark twain et c'est un petit peu notre philosophie cette idée de se lancer dans un projet sans savoir exactement comment on va faire mais on sait qu'on va y arriver être suffisamment pugnace et sérieux pour arriver à ses fins et ça c'est à la fois en maîtrisant les outils traditionnels et les outils numériques donc toujours en les choisissant à bon escient alors comme tu peux le voir on n'a pas terminé parce que ça prend souvent plus de temps que prévu pour atteindre la qualité désirée alors je t'invite à revenir nous voir à bientôt 1 1 1 2 1 1 Merci.